Qu'est-ce que le sucre est le sucre ? Alors le sucre, c'est un terme assez générique qui englobe une catégorie d'aliments, en tout cas dans mon esprit, qui est la catégorie d'aliments des glucides. Les glucides, c'est une source d'énergie pour l'organisme qu'on va retrouver dans un certain nombre d'aliments du quotidien. Et juste pour bien encadrer les choses, les glucides, c'est une partie des aliments, de l'énergie qu'on peut trouver dans l'alimentation, en complément des lipides, donc tous les aliments gras, et de la troisième catégorie, qui est celle des protides ou des protéines, tous les aliments qui vont apporter les petites briques qui permettent la construction des muscles, des tissus, et d'un certain nombre d'hormones et de neurotransmetteurs. Donc voilà, il y a trois grandes catégories d'aliments. Les glucides en sont une partie, mais il y a aussi bien sûr les lipides et les protéines, mais aujourd'hui, en tout cas, je ne vais pas en parler là directement. Bien entendu, dans les autres catégories d'aliments ou de nutriments qu'on peut absorber chaque jour, il y a effectivement les vitamines, les minéraux, l'eau, les fibres, voilà, donc il y a tout un ensemble d'autres aliments, d'autres nutriments, pardon, mais qui ne vont pas avoir de rôle énergétique. Sachant que les glucides ou les sucres ont un rôle principal qui est d'apporter de l'énergie à l'organisme et en particulier au cerveau qui a besoin de glucose, qui est une catégorie de glucides très simple pour fonctionner et assurer la pérennité de la vie et notamment la pérennité du système nerveux. Voilà, donc le rôle principal des glucides, c'est d'apporter de l'énergie à l'organisme, à la fois au cerveau, mais aussi aux muscles lorsqu'ils se contractent. Et aujourd'hui, on sait très bien que l'apport en glucides est une manière de, un apport en glucides adapté est une manière d'améliorer ou en tout cas de performer de manière optimale lorsque l'on fait du sport. Pourquoi ? Parce que, à l'effort, votre muscle consomme un mélange énergétique qui va être principalement composé d'acide gras, donc de substances d'origine lipidique et pour l'autre partie de glucides qui vont être apportés par l'alimentation ou un petit peu stockés au niveau des muscles et du foie. Donc, à l'effort, votre muscle utilise ce mélange qui, dans des proportions variables selon l'intensité et la durée de l'effort, va comprendre soit du gras, soit du sucre, soit les deux en même temps. Sachant que bien souvent, je ne me suis pas très bien exprimé, bien souvent, c'est toujours un mélange dont la proportion entre glucides et acides gras va varier. Alors, pour faire des efforts de courte durée et très intense, on a besoin de beaucoup de glucides pour faire fonctionner le muscle à plein régime. Et à l'inverse, lorsque l'on fait un effort beaucoup plus long, type Ironman ou encore plus long, à basse intensité, le muscle va surtout utiliser des lipides comme source énergétique. Donc, à basse intensité, lorsque vous êtes en endurance de base, vous allez utiliser un mélange qui va être de l'ordre de 60% de lipides, 40% de glucides et plus l'intensité augmente et plus vous augmentez la part de glucides. Donc, comme vous pouvez le voir, absorber des sucres à l'effort est très important pour performer et pour produire de la puissance que ce soit en natation, en vélo ou en course à pied. Donc, aujourd'hui, ça serait incongru ou en tout cas, ça serait une approche très en décalage par rapport aux connaissances du moment que de faire un effort de longue distance sans absorber de glucides. Sans absorber de boisson énergétique, de barres énergétiques et ce genre de choses. Voilà, donc on voit que sur le plan des aspects positifs, le sucre permet de faire fonctionner l'organisme à plein régime, notamment lors d'un effort. Et plus on va être capable d'oxyder de glucides à l'effort, plus on va, en théorie, pouvoir produire de puissance. Alors, là, c'est très schématique ce que j'évoque. Les choses sont beaucoup plus complexes et lorsqu'on lit l'entraînement et la nutrition, effectivement, on a une multitude de modalités d'entraînement dont on a déjà parlé, comme l'entraînement à jeun, comme l'entraînement en surcharge glucidique. Voilà, toutes ces modalités qui permettent d'habituer l'organisme à soit aller puiser dans les graisses, soit aller digérer un maximum de glucides à l'effort, et ainsi de suite. Donc, voilà. Mais ce qu'on va retenir, c'est que pour faire un effort de haute intensité comme une compétition de triathlon, et a fortiori, si elle est d'une durée relativement longue, donc un court distance ou un format ALF ou voire un format IRONMAN à longue distance, il est impératif de s'alimenter régulièrement en glucides pour permettre un effort efficace. Petite parenthèse, à l'entraînement, selon la nature du type d'entraînement que l'on effectue, que ce soit des efforts de haute intensité, ou à l'inverse des efforts de très basse intensité, je pense qu'il est important de moduler son apport de glucides en fonction du type d'effort effectué. Si on fait de la basse intensité, on n'a pas forcément besoin d'absorber des glucides, ou d'en absorber en tout cas beaucoup. Et à l'inverse, si on produit un effort de haute intensité, une séance d'intervalle training, qui peut-être même a des enchaînements, ou des séances d'entraînement qui s'enchaînent les unes derrière les autres, le matin, l'après-midi, le lendemain, là on a beaucoup plus intérêt à apporter l'énergie à son organisme pour permettre un bon niveau d'entraînement, et une bonne récupération à l'issue de l'entraînement. Voilà, donc ça c'est une chose. Alors c'est en rapport avec le, je dirais, le sport et les avantages que peuvent procurer les glucides, la consommation de glucides à l'effort, alors que ce soit juste avant, pendant ou après, voilà, il faut en absorber. Et puis à l'inverse, il y a un corollaire, et qui est là, qui est beaucoup plus sur des notions de santé, qui est la consommation de sucre, lorsque l'on ne s'entraîne pas ou peu, voire la consommation de sucre en général, si pour l'individu lambda, quel qu'il soit, homme ou femme, plus jeune ou plus âgé. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tout à fait conscient d'une chose, au niveau du monde médical, au niveau du monde scientifique, que les glucides font des ravages, parce qu'ils font le lit de l'obésité, ils font le lit d'un certain nombre de maladies modernes, comme le diabète, qui est littéralement en train d'exploser dans le monde. Et donc, on peut se poser la question, puisqu'il y a un lien étroit entre consommation de sucre, et maladies, je dirais pathologies un peu modernes, comme le diabète, le cancer, etc. Et on peut se poser vraiment la question, de la part de cette corrélation, si les triathlètes et les athlètes en général, même s'ils s'entraînent beaucoup, ont, je dirais, besoin de consommer autant de glucides, que nous le propose, je dirais, l'environnement commercial, marketing, dans lequel on baigne au quotidien. Voilà, et c'est vrai que dans un souci de prudence, en appliquant le principe de précaution, ma conviction aujourd'hui, alors elle peut évoluer dans le futur, mais ma conviction d'aujourd'hui, c'est qu'il faut essayer de limiter au maximum la consommation d'aliments sucrés, qui plus est, lorsqu'on est en phase de récupération, de repos, qu'on s'entraîne très peu, voilà, parce que c'est pas forcément très bon pour l'organisme, qui va devoir métaboliser des taux de sucre élevés au niveau du sang, qui va devoir donc faire fonctionner son pancréas de manière aiguë, tout en sachant que certains médecins, certains scientifiques, évoquent même le fait que l'alimentation sucrée, l'alimentation hyperglicidique, a des effets inflammatoires, qui peuvent, j'irais, dégrader l'état de santé d'une personne avec le temps. Voilà, donc vous voyez qu'il y a, comme souvent, il y a le plus et le moins, le yin et le yang, il y a un équilibre à trouver entre tout ça, en termes de consommation de glucides, et je dirais que, voilà, pour résumer mon propos, en phase d'entraînement, de compétition, il ne faut pas hésiter à consommer des glucides, lorsque l'effort est intense, parce que votre organisme en a besoin, parce qu'il va métaboliser ça de manière extrêmement rapide et efficace, et que ça ne va pas forcément, ça va donc vous rendre plus performant, sans forcément vous impacter votre santé, et à l'inverse, quand vous êtes en situation de repos, de récupération, d'entraînement léger, n'hésitez pas à diminuer très fortement, en vous concentrant plus sur les aliments gras, les végétaux, les protéines, et en diminuant fortement la consommation de glucides. Alors c'est vrai que j'ai apporté quelques petits exemples d'aliments, puisque vous verrez dans l'article, l'une des notions qui est très importante, lorsqu'on s'intéresse à ces apports en glucides, c'est la notion d'index glycémique, c'est-à-dire l'impact qu'a un aliment, et en l'occurrence une quantité d'aliments, par exemple 100 grammes, sur votre taux de sucre, sur votre glycémie, et effectivement il y a toute une échelle, qu'on appelle l'échelle de l'index glycémique, qui va des aliments les plus hyperglycémiants, donc qui génère une très forte hausse du taux de sucre, et donc qui nécessite une réponse importante de l'organisme, pour stabiliser le taux de sucre aux alentours de 1,1 grammes, donc ces aliments hyperglycémiants, c'est bien entendu les aliments très sucrés, et j'en ai apporté quelques-uns ici, pour vous donner quelques exemples, et puis au bas de l'échelle, à l'inverse, vous avez les aliments très peu hyperglycémiants, donc avec des index glycémiques très bas, et bien sûr il y a toute une gradation dans l'échelle, et on va les passer en revue, et pour conclure je vais rappeler les recommandations. Alors dans les aliments les plus glycémiants, qui ont l'impact sur la glycémie le plus massif, et le plus marqué, et qui sont donc potentiellement les plus délétères pour l'organisme en situation de repos, il y a bien sûr l'alcool, donc j'ai apporté une bière, qui est l'aliment favori de récupération d'un certain nombre d'athlètes, alors qu'il peut être très bien après un effort intense, même si l'alcool a des effets négatifs à haute dose, déshydratation, entre autres, et puis surtout l'alcool n'est une calorie vide, qui ne va pas vraiment vous permettre de refaire vos réserves énergétiques, musculaires et hépatiques, mais effectivement en dehors du contexte de l'entraînement, l'alcool a des effets catastrophiques sur votre organisme, parce que c'est un produit toxique, parce que c'est très hyperglycémiant, et que donc le petit apéro du soir est très peu recommandé pour les athlètes qui s'entraînent régulièrement, a fortiori à l'approche des objectifs. Voilà, alors dans le même registre, assez catastrophique, effectivement il y a tous les sodas, donc je ne fais pas de promo pour cette marque réputée, mais effectivement les sodas ont un impact catastrophique sur la physiologie humaine, parce que, bon déjà ce n'est pas des aliments très naturels, parce que ça génère une très forte hausse de la glycémie, une très forte hausse, et une hausse très rapide de la glycémie, et donc ça oblige le pancréas à sécréter énormément d'insuline pour stabiliser la glycémie, et donc le soda pris un jour de repos, à la pause de 11 heures, ou à l'heure du goûter, ou à tout moment de la journée, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas bon pour votre organique. Donc évitez la consommation de soda, supprimez-la, ça n'apporte rien, hormis le fait de satisfaire votre cerveau qui réclame ce type de sucre très rapide. Dans le même registre, et bien effectivement, il y a les jus de fruits, qui peuvent avoir un peu le même impact sur la glycémie, même s'ils apportent aussi des vitamines et autres, et les jus de fruits industriels sont tout à fait du même registre que les sodas, donc il ne faut pas oublier qu'un verre de coca, c'est plusieurs carrés de sucre, comme ça, pris d'un coup. Et alors, quand on diminue un peu l'impact, l'index glycémique des aliments, on va trouver le sucre de table, qui est donc un aliment qui a un impact assez important sur la glycémie, mais il ne faut pas oublier que le sucre de table, c'est du saccharose, et que c'est une molécule, le saccharose c'est une molécule de glucose, une molécule de fructose, que le glucose est tout en haut de l'échelle des index glycémique, et que le fructose est tout en bas. Donc le sucre de table, c'est un moindre mal, je dirais que voilà, à l'issue de l'entraînement, manger une pâtisserie, qui a été conçue avec du saccharose, ce n'est pas trop dramatique, mettre un peu de sucre dans son yaourt, et après l'entraînement, ce n'est pas trop dramatique, et finalement, ce n'est pas un sucre si mauvais que ça, voilà, pour peu qu'on en consomme raisonnablement. Ensuite, si on descend un peu, alors je vais, ce n'est pas ultra précis, mais on va retrouver par exemple le miel, qui est un mélange de sucre très naturel, avec à la fois du fructose, du glucose, etc. Et donc, il y a vraiment un mélange de sucre qui est assez intéressant pour l'organisme, sachant que ça apporte plein d'autres choses, et puis les fruits eux-mêmes, qui sont une source importante de fructose, dont votre corps va avoir besoin si vous le soumettez à de fortes contraintes d'entraînement, sachant qu'un fruit frais va avoir un impact radicalement différent d'un jus de fruits, puisqu'un fruit frais, il contient des fibres, il contient de l'eau, il contient des minéraux, et tout ça va contribuer à ralentir le phénomène digestif, et donc l'impact sur la glycémie, tout en sachant que, bien sûr, ça vous apporte aussi plein d'éléments intéressants, à l'inverse d'un jus de fruits industriel, qui va vous apporter très peu, beaucoup moins de vitamines, beaucoup moins de fibres, beaucoup moins d'oligo-éléments, etc. Donc, les fruits très intéressants, en période d'entraînement soutenu, en dehors, attention de ne pas trop en surconsommé. Voilà, puis après, on va rentrer dans les féculents, qui sont aussi des glucides, avec deux petits exemples, donc du riz blanc, qui va apporter de l'amidon, mais qui reste un féculent relativement raffiné, et qui va donc avoir un impact sur la glycémie, qui est quand même notable. Donc, on va un peu prohiber la notion de sucre lent, quand on mange du riz, des pâtes ou des pommes de terre, parce que ce n'est pas des sucres si lents que ça. Et ça dépend souvent aussi de ceux avec quoi on les consomme. C'est-à-dire que du riz, des pâtes ou des pommes de terre, qui sont des bonnes sources de glucides, en vue d'un entraînement, en vue d'une compétition, consommé avec de l'huile d'olive, avec des protéines, avec des végétaux, tout ça va être, bien entendu, va ralentir l'impact glycémique, comparativement à du riz blanc consommé tout seul, avec aucun accompagnement. Et puis, là, on arrive vers le bas de l'échelle, avec du riz complet, qui est un riz qui a son enveloppe, un grain de riz qui a son enveloppe, et qui va donc apporter énormément de fibres et beaucoup plus de protéines qu'un riz blanc, et qui, lui, est vraiment dans la catégorie des glucides à faible index glycémique. Donc, on va retrouver tous les aliments de ce type, donc le riz complet, les pâtes complètes, tous les légumes secs, donc lentilles, pois chiches, etc. Donc, ça, c'est très intéressant, parce que c'est très bon pour votre organisme, qui pusez si vous entraînez très régulièrement. Voilà, donc j'ai fait un petit topo sur les glucides. Vous voyez qu'il y a des avantages, il y a des inconvénients, il y a des aliments qu'on peut se permettre de consommer quasiment en permanence, d'autres un peu moins. parce qu'ils doivent être consommés à titre exceptionnel. Je pense à l'alcool, je pense au soda, aux choses qui apportent beaucoup de sucre et qui ne sont pas forcément très utiles à l'athlète qui s'entraîne ou qui est en situation de compétition. Voilà, et puis, on va rappeler une notion qui est extrêmement importante en matière de nutrition, c'est que bien souvent, c'est la dose qui fait le poison. C'est-à-dire qu'un aliment qui n'est pas exceptionnel, voire même délétère pour votre organisme, pris une fois de temps en temps, ce n'est pas dramatique. consommer tous les jours, ça devient problématique. Voilà, donc, en matière de nutrition, c'est bien souvent la dose qui fait le poison. Et l'une des clés dans les années qui viennent, dans, je dirais, la performance sportive ou la performance humaine en général, c'est d'arriver à individualiser l'alimentation en fonction des besoins de la personne, en fonction des besoins de l'athlète. Et ça, c'est potentiellement une tâche extrêmement complexe qui nécessite beaucoup de compétences, beaucoup de temps. Voilà, parce que chaque individu est différent, il a des besoins énergétiques, des besoins vitaminiques, des besoins protéiques différents. Et il faut arriver à, je dirais, à proposer une alimentation optimale pour satisfaire les besoins de l'organisme qui peuvent évoluer dans le temps, qui peuvent aussi, je dirais, se joindre à les problématiques de santé parce qu'on a tous potentiellement des petites pathologies ou des pathologies plus graves qui nécessitent d'avoir une alimentation appropriée. Voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les glucides qui ont été, je dirais, mis un petit peu sur un piédestal pendant des années, à l'inverse des lipides, par exemple, ont une côte qui est en train un petit peu de diminuer. Voilà, et les choses évoluent. Et aujourd'hui, effectivement, on part du principe que pour avoir des apports optimaux, il ne faut pas consommer trop de glucides, en particulier si on s'entraîne peu. Voilà. Et... ou pas du tout. Voilà. Donc, écoutez, j'en ai terminé pour mon speech. Maintenant, je vais répondre aux questions. Donc, si vous n'avez pas lu l'article, je vous invite à aller le lire sur Trimax, Trilatron Magazine. Si vous avez des choses, des problématiques extrêmement personnelles et que vous voulez vous pencher sur la problématique de la nutrition de manière plus poussée, n'hésitez pas à aller sur notre site www.wts.fr où on va pouvoir vous proposer de faire des bilans nutritionnels, de faire des tests de dépistage et d'intolérance alimentaire et de vous accompagner dans votre alimentation pour perdre du poids, pour être plus performant, pour résoudre des problèmes de santé. Donc, chez WTS, on a une diététicienne triathlète spécialisée qui va pouvoir vous aider dans cette démarche-là. Et puis, plus largement, bien sûr, c'est le début de saison. Donc, voilà, les objectifs 2018 se profilent petit à petit à l'horizon. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez des conseils d'entraînement, si vous voulez du coaching, participer à des stages, etc. Voilà. Donc, une adresse, wts.fr. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Vous avez été nombreux aujourd'hui. Plus de 50 par moment. Et là, je vais passer à la deuxième phase, à savoir répondre à vos questions. Yannick nous demande, « Bonjour, est-il possible de se passer des féculents ? » Alors, là, dans la réponse à ces questions, je vais donner mon avis, qui n'est pas forcément celui d'autres coachs, d'autres spécialistes, d'autres médecins, mais je vais vous donner mon avis, qui est le fruit de 20 ans d'expérience, à la fois scientifique, puisque j'ai travaillé pendant 4 ans dans un service de gastro-entérologie-nutrition, lorsque j'ai fait mon doctorat, mais aussi qui est le fruit de l'accompagnement des athlètes que je coache depuis 20 ans, l'athlète de tous niveaux. Donc, voilà. Je vais vous répondre par rapport à mon avis d'aujourd'hui, qui a évolué, bien sûr, avec le temps, sachant que l'alimentation d'une personne, c'est à la fois très simple, il suffit de manger varié, de qualité, et très compliqué, parce qu'il y a une multitude de paramètres qui rentrent dans l'équation. Alors, est-il possible de se passer des féculents ? Très honnêtement, je pense, pour un athlète qui s'entraîne régulièrement, ce n'est pas possible, dans le sens où les féculents vont être une source d'énergie presque indispensable pour vos muscles et pour votre organisme, et notamment pour faire des entraînements à haute intensité. Donc, lorsqu'on est triathlète, lorsqu'on s'entraîne régulièrement et que ça vient s'additionner à potentiellement un métier physique, à un certain nombre de choses à faire tous les jours, ça me semble compliqué de se passer des féculents, ou alors, ça nécessite, soit c'est momentané, une période d'entraînement hypoglucidique, pourquoi pas, ça peut avoir son sens, avec des entraînements à jeun, avec des séances un peu longues sans féculents, sans glucides, soit c'est effectivement des périodes où on s'entraîne à basse intensité, où on ne pourra pas avoir un entraînement très qualitatif à haute intensité. Donc, l'une des clés, ce n'est pas de se passer des féculents en permanence, c'est de moduler ses apports de féculents et de glucides en fonction des périodes, des préparations, et aujourd'hui, il y a des choses extrêmement intéressantes qui peuvent être faites en modulant ses apports nutritionnels et son entraînement. voilà, par exemple, manger un repas, un dîner sans féculents, sans glucides, et le matin, le lendemain matin, tôt, s'entraîner à jeun. Voilà, ça c'est une modalité qui est extrêmement intéressante, qui va générer des adaptations physiologiques particulièrement, je dirais, intéressantes pour le trait-tête qui prépare des épreuves de tout type, et en particulier de longue distance. Voilà, alors après, très brièvement, bien sûr, pour la personne qui ne fait pas de sport, potentiellement, oui, il est possible de se passer de féculents et de glucides. Voilà, parce que quand on ne fait pas de sport, on n'a pas forcément des besoins très importants en glucides. L'organisme va aller produire du glucose à partir des protéines, à partir du peu de glucides qui est absorbé, et il n'y a pas forcément besoin d'avoir une consommation de glucides très importante lorsque l'on ne s'entraîne pas du tout et qu'on n'a pas d'activité physique. Mais, ce n'est pas une situation très optimale puisqu'aujourd'hui, on sait que l'activité physique régulière, c'est très important pour rester en bonne santé. Alors, deuxième question, Vanessa, pourquoi les triathlètes prennent souvent des problèmes gastriques lors d'un Ironman ? L'apport de boissons énergétiques est-il en partie responsable ? Alors, c'est une excellente question qui concerne beaucoup d'athlètes de longue distance. Effectivement, lorsqu'on fait un Ironman, on a de très fortes chances d'avoir des problèmes digestifs lors du marathon. et je dirais que c'est une problématique qui est extrêmement individuelle, qui va toucher certains athlètes, qui ne va pas du tout toucher d'autres et qui, à mon sens, nécessite, je dirais, déjà, un, de trouver les bons aliments pour apporter à son organisme l'énergie dont il a besoin pour faire un Ironman. Et la quantité d'énergie est très importante et on ne peut pas fonctionner que sur les lipides stockés sur soi-même. On a obligé, enfin, avec soi, dans son tissu adipeux, on est quand même un peu obligé de s'alimenter lors d'un Ironman. Donc, il faut trouver les bons aliments qu'on va bien tolérer, qu'on va réussir à digérer. Et deuxièmement, il faut s'entraîner à absorber des quantités de glucides supérieures à la normale. En gros, si à l'entraînement, vous ne vous entraînez jamais à absorber de glucides, que ce soit des boissons énergétiques, des barres ou des gels, forcément, le jour J, votre tube digestif, ne va pas du tout être entraîné à sa mission qui est d'absorber des glucides pour finir le marathon de l'Ironman. Donc, il faut impérativement s'entraîner à s'alimenter à l'effort, pas forcément à chaque séance, mais sur certaines séances spécifiques, voire même s'entraîner à se suralimenter pour habituer son tube digestif à cette contrainte un peu particulière puisque, voilà, ce n'est pas tous les jours qu'on absorbe autant de boissons énergétiques, autant de gel, etc. Donc, je pense que déjà, on peut, si on trouve les bons aliments en faisant des essais, voilà, que ce soit des fruits secs, des fruits, pour les satélites qui ont des problèmes digestifs, je pense qu'il faut aller vers les choses naturelles, donc fruits, fruits secs, miel, et éviter les choses trop industrielles, qui, enfin, les aliments industriels qui peuvent contenir des substances qu'on tolère mal, voilà. Donc, trouver les bons aliments et s'entraîner à les absorber en quantités assez importantes en vue du jour J. Alors, Eric Pousset nous dit 75 kg par an par personne de consommation de sucre contre 1 kg au début du siècle passé. Alors, effectivement, c'est des statistiques implacables et qui, voilà, qui, je dirais, illustrent le fait que l'explosion de la consommation de sucre, la consommation individuelle de sucre, statistiquement, dans les pays développés, voire même moins développés, en fait, contribue et directement corrélé à l'explosion, par exemple, du diabète qui est typiquement une alimentation, enfin, une pathologie liée à une suralimentation et en particulier une surconsommation de glucides. Donc, voilà, cette statistique implacable, elle doit nous inciter à réduire notre consommation de sucre parce que, voilà, on n'a pas forcément besoin de consommer autant de glucides et notamment de sucre chaque année, chaque jour. Donc, dans un souci de précaution, diminuons cette quantité, faisons des efforts pour aller vers des choses, des aliments plus gras, plus protéinés, des végétaux, pour être moins impactés par ce besoin de consommer du sucre. Sachant que le sucre est une substance extrêmement addictive, probablement même plus addictive que certaines drogues comme la cocaïne ou l'héroïne et que lorsqu'on a habitué son cerveau à avoir son shoot de glucose quotidien, voire pluricotidien, c'est une véritable rééducation qu'il faut mettre en place pour faire machine arrière. Donc, on est vraiment presque dans le traitement de l'addiction quand on est dans une situation de dépendance au sucre. Alors, merci Guillaume pour ton commentaire. Je poursuis avec notre question pendant une grosse charge d'entraînement. est-il nécessaire d'augmenter de manière significative les sucres lents au repas du soir ou faut-il privilégier les... Et je ne vois pas la suite malheureusement. Alors, effectivement, lorsque l'on... lorsque l'on fait un stage d'entraînement, que l'on enchaîne les séances, il est vraiment recommandé d'augmenter les apports en glucides et en particulier en féculents, voilà, parce que ça va vous permettre de bien récupérer, ça va vous permettre de... voilà, de faire face à l'intensité requise à chaque séance, ça va vous permettre de sortir de votre charge d'entraînement pas trop entamée. Alors, ça ne veut pas dire que ponctuellement, on ne peut pas faire une séance un peu à jeun ou en... 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 je dirais une séance un peu en... hypoglucidique où on consomme moins, mais globalement, lorsque vous êtes en pleine charge d'entraînement, mangez, votre corps en a besoin et à moins d'avoir des problèmes de surpoids importants qui nécessitent peut-être une approche très individualisée, mais si ce n'est pas le cas, ne vous posez pas trop de questions et absorbez ce que votre corps réclame. Après, voilà, comme je l'ai dit, soyez parcimonieux sur vos apports en sucre rapide qu'on va réserver vraiment pendant l'entraînement ou juste après et par contre, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Ensuite, Guillaume nous demande toujours sucre lent et rapide le matin et midi. Je dirais que voilà, les sucres lents, c'est un peu quand vous voulez, donc les sucres lents, c'est un synonyme et ça doit être plus précis d'en fait de glucides à faible index glycémique, donc c'est ceux qui sont en bas du tableau, donc les légumes secs, le riz complet, les pâtes complètes, etc. Et à l'inverse, les rapides, c'est ceux qui sont en haut de l'échelle, donc c'est tout ce qui a un goût sucré et en particulier, voilà, les sodas, les barres chocolatées, les biscuits, etc. Donc, effectivement, plutôt le matin et le midi, le soir, on va un peu limiter, on va éviter de faire des repas trop chargés parce que déjà, ça nuit au sommeil et deux, ça peut générer un stockage un peu excessif, mais bon, si vous enchaînez les séances, je pense que votre organisme a besoin d'être alimenté et il ne faut pas trop se priver. Alors, Alexis nous demande, bonjour, est-il possible d'opter pour une alimentation low carb malgré un gros volume d'entraînement important si on maximise les apports en glucides uniquement autour des entraînements ? Alors, alors, alors là, on rentre un petit peu dans l'expérimentation individuelle, c'est-à-dire avoir une alimentation pauvre en en carbohydrates, donc pauvre en glucides, malgré un gros volume d'entraînement. Je pense qu'on peut effectivement, il y a des pistes intéressantes à creuser sur, voilà, le fait d'avoir, par exemple, des petits déjeuners hypoglucidiques, puis de s'entraîner en s'alimentant, puis en récupération de, juste dans le repas qui suit l'entraînement, de consommer des glucides, voilà. Donc, il y a plein, plein de modalités, il faut les expérimenter, mais il faut faire, il faut quand même garder en mémoire que lorsque vous entraînez beaucoup, votre corps a besoin d'énergie et que si vous, si vous le privez de ce dont il a besoin pour faire face à la contrainte physique, vous risquez de sortir de là très entamé et ça peut être une nuire à la progression. Donc, globalement, voilà, quand on s'entraîne beaucoup, il faut manger beaucoup, voilà, et à être trop restrictif, on risque de frapper le mur et d'avoir des effets contraires à ce qu'on recherchait. Voilà, donc le, si vous faites un peu des expérimentations individuelles, essayez de les faire sur des périodes courtes et voir un peu ce que ça donne, voir votre ressenti, voir comment évolue votre poids, comment évolue votre fréquence cardiaque, aller fort, voir même, et je pense que c'est une piste extrêmement intéressante dans le futur, voir comment évolue votre glycémie en mesurant l'évolution de votre glycémie au cours de la journée. Voilà, mais attention à ne pas être trop radical dans l'expérimentation en la matière. Alors, Freddy nous dit, pain complet, est-il, est à priorité plutôt des pâtes et riz complet ? Alors, j'essaye de comprendre, mais globalement, voilà, les aliments complets sont intéressants parce qu'ils vous apportent plus de vitamines, plus de minéraux, plus de fibres. Voilà, il ne faut pas en faire une consommation exclusive, mais c'est important de mixer aliments complets et aliments peut-être plus raffinés, voilà, tout en sachant que certaines personnes vont mal digérer les aliments trop fibreux, les aliments complets et pour que d'autres il n'y aura pas de problème. Donc, globalement, oui, plutôt bio, puisque, voilà, l'enveloppe des grains, des aliments, que ce soit le blé, que ce soit le riz, que ce soit toutes les céréales, va potentiellement stocker un certain nombre de pesticides et autres. Donc, quand on mange complet, c'est du bio. Alors, Christophe nous dit, quels aliments sont à privilégier pour la récupération après une course longue distance ou un entraînement intense ? Alors, déjà, premier aliment à privilégier, c'est tout ce qui a trait à l'hydratation, donc il faut boire. Boire de l'eau, boire de l'eau gazeuse, boire des jus de fruits, boire, voilà, des aliments qui vont à la fois vous permettre de vous réhydrater et d'apporter des glucides pour refaire les stocks de glycogènes musculaires et hépatiques. Voilà, donc, s'hydrater et ensuite un mix d'aliments à la fois, enfin, de glucides et de protéines. Voilà, donc il faut manger rapidement, des choses très digestes, puis peut-être un peu plus consistantes et quoi qu'il en soit, il y a plein de possibilités, mais les boissons de récupération sont un aliment intéressant à consommer après une compétition ou un entraînement intense parce que ça vous apporte tout très rapidement et c'est, voilà, dans la demi-heure qui suit l'arrêt de l'effort. Vous pouvez trouver sur le blog du site WTS ce type d'article sur la récupération. Vous pouvez aussi trouver ça dans Trimax puisque c'est des sujets qui ont déjà été abordés dans les archives Trimax. Vanessa nous dit les sodas à base d'édulcorants genre coca light, qu'en pensez-vous ? Alors, globalement, je pense que c'est une catastrophe parce que ça a un impact très potentiellement délétère sur le cerveau puisque ça envoie un message de sucre mais en fait, il n'y a pas de sucre donc ça perturbe de manière très profonde voire dangereuse votre organisme et votre cerveau, votre physiologie. Donc, globalement, et ça c'est ma conviction, dans la majorité des cas, on va éviter les sodas light et les édulcorants. Ça n'apporte rien et ça n'a aucun intérêt pour les athlètes qui ont plus à gagner à boire du coca normal après, ponctuellement, après une compète en se faisant plaisir ou des aliments, des boissons avec du sucre tout simplement qui n'est finalement pas si mauvais que ça parce qu'il apporte à la fois du sucre dit rapide du glucose et des sucres très lents, le fructose et le mix des deux fait que c'est un sucre qui finalement ne passe pas trop mal. Donc, une bonne citronnade à base avec un peu de sucre, ça sera beaucoup mieux qu'un coca ou un soda light. Alors, Christophe nous dit le chocolat noir peut-il être consommé tous les jours ? Chocolat noir plus de 70%. Alors, personnellement, je suis un gros consommateur de chocolat noir donc je vais dire oui sinon je ne suis pas crédible mais globalement, je pense que hormis si on a des problèmes de poids importants et qu'on a besoin de faire un peu attention à ses apports et encore le chocolat noir c'est avant tout un aliment lipidique qui va vous apporter une multitude d'acides gras très intéressants pour vos cellules puisque toutes les membranes cellulaires sont constituées d'acides gras donc le chocolat noir tous les jours un petit peu il n'y a aucun problème. Après, c'est effectivement vous êtes complètement addict et que vous consommez une tablette tous les jours voire plus là peut-être qu'on rentre dans des quantités un peu importantes mais je ne suis pas ça reste un aliment très dont la densité est très importante qui apporte plein de choses voilà donc un peu de chocolat noir tous les jours il n'y a absolument aucun problème. Alors on va prendre encore une ou deux questions je regarde l'heure il est 19h49 allez j'en prends encore deux et puis après ce sera terminé parce qu'il est l'heure de s'alimenter et et donc voilà on rentre dans un moment important ma glycémie baisse à la fin de ce live et je vais avoir besoin de la rehausser donc Stéphane nous dit quels aliments faut-il privilégier pour un très long distance environ 10h de course avant pendant et après pour la récupération alors c'est une question extrêmement complexe voilà mais là on est dans l'approche nutritionnelle de la compétition à la fois dans les jours qui précèdent voire les heures qui précèdent pendant l'effort et juste après pour bien récupérer il y a des grandes règles que que je vais essayer de résumer très très rapidement mais mais que je vous promets feront l'objet d'un article soit sur le blog WTS soit sur Trimax Magazine donc en avant en amont de l'effort les trois jours qui précèdent clairement il faut remplir le réservoir de glycogène et donc notamment pour une compétition de dimanche le jeudi le vendredi il faut consommer à chaque repas de l'ordre de 20% de féculents en plus pour faire vos stocks de glycogène et aborder l'épreuve avec le réservoir plein parce que ce glycogène c'est celui qui va vous permettre de monter les côtes rapidement de courir vite et d'avoir l'endurance nécessaire pour une épreuve longue distance donc en amont d'une compétition un peu plus de féculents on s'hydrate bien on a une alimentation relativement normale et on va éviter les choses exotiques qu'on n'a pas l'habitude de consommer donc on va éviter en gros les barbecues les frites les choses très grasses lourdes à digérer avant une épreuve pendant l'épreuve la clé c'est de s'alimenter régulièrement peu importe alimentez-vous avec ce que vous aimez que ce soit des fruits secs des fruits des gels au miel des boissons énergétiques mais la clé c'est la régularité et il faut s'entraîner à ça et juste après réhydratation glucides protéines et on va du plus simple à digérer au plus dense voilà et au plus complexe à digérer voilà mais ça fera l'objet d'un article parce que là c'est trop court pour expliquer toutes ces choses là et dernière question allez je prends les deux dernières et après je m'arrête donc Stéphane quelle est la meilleure manière de remédier à une hypo lors d'un triathlon XXL alors la meilleure manière c'est la régularité il faut s'alimenter régulièrement même les meilleurs athlètes de plus haut niveau s'ils ne s'alimentent pas régulièrement ils vont faire des hypo c'est pas c'est pas une histoire de niveau bien sûr plus on est entraîné et moins on va être sujet aux hypoglycémies mais globalement il faut s'alimenter régulièrement pour remédier aux hypoglycémies et si quand bien même vous faites des hypoglycémies malgré une alimentation régulière il faut peut-être se poser la question de votre physiologie pancréatique et notamment de votre insulinémie parce qu'effectivement il y a une petite part d'athlètes assez rares qui ont tendance à produire beaucoup d'insuline lorsqu'ils consomment des aliments sucrés très sucrés à l'effort typiquement un gel ou un soda même pris pendant l'effort peut générer un pic d'insuline donc une hypoglycémie réactionnelle donc si effectivement vous avez des hypoglycémies à répétition malgré une alimentation en glucides relativement de faible index glycémique il faut peut-être se poser la question d'un hyper-insulinisme d'effort et là je vous renvoie vers un médecin du sport qui va pouvoir creuser la question et dernière question un peu d'actualité puisque là on sort d'une période assez pléthorique en matière alimentaire que penses-tu du cheat meal un repas par semaine sur lequel on n'est pas du tout regardant où il faut faire attention à tous les repas alors je dirais que être regardant à tous les repas ça va être compliqué sur la durée parce que l'alimentation ça doit être une source de plaisir c'est une source de détente de relaxation et c'est très important pour le cerveau d'absorber ce dont on a envie même s'il faut un petit peu parfois contre-carrer ses envies et je dirais que voilà se faire plaisir une fois par semaine en mangeant des choses qui sortent un peu l'ordinaire c'est pas trop dramatique pour peu qu'on régule avant ou après en mangeant des choses plus saines et plus simples quoi qu'il en soit si vous avez des pulsions alimentaires des envies de sucre des envies de voilà de choses pas exceptionnelles des barres sucrées chocolatées des glaces des sodas le point de départ c'est ce que vous mettez dans le caddie et c'est ce qu'il y a dans votre placard s'il n'y a pas de barres chocolatées et de biscuits à profusion dans votre placard vous n'en mangerez pas et vous vous rabattrez sur les bananes les pommes les amandes et les noisettes voilà donc l'équilibre alimentaire il commence lorsqu'on fait ses courses et il est clairement dans votre placard voilà et pour éviter la tentation il faut éviter d'acheter les aliments qu'on connaît tous et qui ne sont pas forcément très recommandés pour le commun des mortels et en particulier pour l'athlète qui veut progresser performer et avoir une physiologie optimale en vue de sa saison en vue de sa saison 2018 voilà donc j'en ai terminé pour ce premier live coaching de la saison au vu du nombre de personnes qui ont regardé je pense que le thème a intéressé au vu du nombre de questions aussi j'espère y avoir répondu j'essaierai de répondre aux autres questions qui viendront peut-être par la suite ou à celles auxquelles je n'ai pas répondu par écrit sur la page Facebook Trimax voilà je vous invite à revenir après cette période de fête où on mange plus que de raison bien souvent à revenir à une alimentation plus simple à base de légumes à base de protéines n'hésitez pas à manger gras parce que c'est pas mauvais pour votre organisme au contraire et ça sera ma conclusion n'hésitez pas à diminuer un peu vos apports de sucre parce que votre organisme n'aura pas forcément besoin qui plus est si vous n'entraînez pas de manière très soutenue en ce moment donc voilà les aliments sucrés c'est pour l'entraînement ou juste après et le reste du temps on essaye de beaucoup moins en manger et d'éviter l'inutile voilà donc bonne soirée à tous bon entraînement pour les jours qui viennent et puis bonne saison 2018 fixez-vous de beaux objectifs rêvez un peu et allez au bout de vos défis le temps passe vite et il faut savoir saisir et aller au bout de ses rêves et de ses ambitions le moment venu bonne soirée à tous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Merci.